Comment rendre plus satisfait de son travail ses clients ou son équipe managériale ? Une des solutions les plus universelles consiste à mieux communiquer sur le résultat de celui-ci. Pour ce faire, j'ai à titre personnel l'habitude d'utiliser, lorsque cela fait sens, des rapports tournants sur Google Data Studio. Et j'ai encore récemment constaté que ces derniers pouvaient être fortement appréciés car on avait un tableau de bord qui mettait à jour des résultats en temps quasi réel. On avait la possibilité de connecter des données issues de différentes sources. On s'appuyait sur une solution gratuite. Et surtout, on va permettre de rassurer notre interlocuteur puisqu'on va lui offrir un référent sur lequel il pourra consulter les résultats lorsqu'il le souhaitera. Toutefois, dans mon expérience, peu de personnes connaissaient en amont cet outil et une autre part, non négligeable, penser qu'il s'agissait d'un outil complexe, obscur et dont la plus-value finalement était ténue. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous démontrer que Google Data Studio est une solution ultra conviviable, rapidement et facilement maîtrisable et qui vous permet de plus d'aller plus loin et d'offrir plus d'insights que ne vous permettent de le faire les autres outils d'analytics natifs que peuvent être Facebook Attribution, Google Analytics ou encore YouTube Studio que vous pouvez peut-être vous utiliser déjà. Mais avant de valider le démarche du projet, je vous recommande premièrement de valider que vous allez chercher à représenter en partie des données s'appuyant sur des outils de la galaxie Google. Car ce n'est pas une surprise, mais la plupart des connecteurs natifs proposés par la solution se branchent à des produits Google. Google Analytics, Google Ads, Google Search Console. Et si ce n'est pas votre cas, c'est peut-être qu'il existe une autre solution de reporting plus appropriée à votre cas. Avant ensuite de vous lancer tête baissée dans la création de rapports, je vous invite à le prototyper sur papier en gardant en tête les questions auxquelles votre audience souhaitait que vous répondez et la façon dont votre audience consultera le rapport. Ça vous permettra certainement de solutionner les premières contradictions qui seraient apparues plus tard et après davantage de travail de votre part si vous n'étiez pas passé par cette première étape de prototypage sur papier. Enfin, je vous rappelle que Google Data Studio n'est pas un ETL Extract Transform Load. Dès lors, je vous recommande de calculer en amont sur du Google Sheet, sur du BigQuery, les indicateurs complexes afin de laisser faire à cet outil de reporting simplement du reporting. Au passage, je me permets de vous présenter ce tableau issu de la dogmatisation de Google pour vous démontrer que dorénavant, avec Google Data Studio, on peut quasiment faire du temps réel avec des connecteurs qui remontent assez fréquemment et donc on peut imaginer du reporting qui s'appuie sur des données tièdes, voire tièdes, chaudes. Et l'on passe à présent de l'autre côté de l'écran afin de pouvoir rentrer dans le vide sujet et je vais vous proposer de pouvoir consulter directement un de mes rapports, un rapport qui porte bien entendu sur l'un de mes projets, l'un de mes sites web. On va en effet avoir un aperçu de l'audience globale générée par mon site LASTRAD.fr. Alors voici mon rapport en mode lecture. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais lorsque l'on souhaite naviguer sur le rapport, il faut en fait survoler le haut de l'écran et ensuite, si on a les droits et que l'on souhaite l'éditer, cliquer sur édition afin de basculer notre rapport en mode édition, en mode modification. Les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué qu'on retraduit ici des indicateurs qui sont issus d'une vue Google Analytics. On retrouve cette même façon de présenter avec les mêmes références. Si vous souhaitez, dans votre cas, vous connecter à notre source de données, c'est très simple. Cliquez ici sur ajouter des données et vous verrez une liste de connecteurs tout d'abord en natif, avant ensuite de voir apparaître une large liste de connecteurs partenaires. Connecteurs partenaires qui vous permettent donc de vous connecter à un univers autre que celui de Google en embarquant les données intégrées au sein d'ici, par exemple, Manchip. Notez que ces connecteurs partenaires sont bien souvent payants. Dans mon cas, on revient sur la page mettant à jour des indicateurs macro importants quantifiant le trafic que je peux recevoir sur mon site web. On constate donc que ces 30 derniers jours, j'ai un trafic qui a décru de presque d'un tiers. Un tiers par rapport à quand ? Par rapport à l'année précédente. Vous voyez, vous êtes offert le choix de choisir plusieurs autres plages de données de comparaison. Pour ma part, lorsque c'est possible, j'aime bien me comparer à N-1 parce que la plupart des business ont un minimum de saisonnalité à intégrer lorsqu'on veut les analyser. Alors, si mon trafic décroît, j'ai plus d'inscriptions, de conversions. Du coup, c'est que mon taux de conversion, lui, continue à croître de son côté. Tous ces indicateurs, vous le voyez, sont calculés à partir des performances enregistrées au sein des 30 derniers jours. J'ai même choisi de placer cette plage de données en tant que filtre pour pouvoir éventuellement la modifier. Si vous souhaitez ajouter un autre filtre pour que votre audience puisse jouer et faire évoluer les données, c'est très simple. vous cliquez sur commande de filtrage et vous pouvez la placer ici. C'est ce qui est recommandé. C'est ce qui est attendu de la part de votre audience d'avoir un jeu de filtre en haut de l'écran. Et dans mon cas, je vais par exemple choisir de mettre les catégories d'appareils également en filtre. Afin, on va se projeter dans ce cas-là. On va se mettre en mode consultation, en mode lecture du rapport et on pourra aller choisir de ne faire afficher des données que issues du trafic mobile. Et là, on voit par contre que l'audience baisse encore davantage sur mobile, ce qui est un peu plus important et plus grave, et avec également des conversions sur mobile qui sont en baisse. Pas à la même hauteur, mais néanmoins, cette fois-ci, on a un taux de conversion qui diminue, qui décroît. Et ça, c'est des indicateurs que je peux garder en tête afin d'éventuellement apporter des corrections sur mon site web et notamment sur la version mobile de mon site web. Petit rappel, si vous avez besoin et vous ne savez pas calculer des objectifs au sein de Google Analytics, vous pouvez suivre cette vidéo. Si vous avez besoin de comprendre comment traquer les clics effectués sur une page web sans même changer d'URL, suivez plutôt cette seconde vidéo qui apparaît en haut de cet écran. Retournons au mode édition sur le rapport et continuons son analyse. Et il ne faut pas être un fin détective pour remarquer que je suis très dépendant du trafic organique. J'ai donc ensuite choisi de croiser les canaux d'acquisition avec les performances qu'ils réalisent. Et on peut voir que j'ai également des conversions qui sont réalisées en trafic direct. Mais je suis tellement disproportionné que évidemment, la plupart de mes conversions, je les acquies grâce à des positionnements en SEO. Vous l'aurez peut-être noté, mais plusieurs de mes tableaux sont mis en forme de façon conditionnelle un peu à l'instar de ce que vous pouvez connaître sur les tableurs type Excel selon la performance des différentes variables indiquées en ligne. Ainsi, on constate que c'est évidemment sur la home page que j'ai le moins de sortie. C'est pour ça que le rouge est le moins fort. Et c'est sur cette page-là, sur cette landing page, c'est peut-être un peu trop important parce que c'est quand même un produit seulement gratuit où j'ai une audience qui reste le plus longtemps. Pour personnaliser vos tableaux comme ça, c'est assez simple. On reste sur la même logique sur l'ensemble de cette solution web. Il suffit de cliquer dessus pour la sélectionner. Et à chaque fois, vous allez avoir deux onglets qui apparaissent dans vous. Le premier, donner, permet de structurer son analyse avec, par exemple, dans ce cas-là, si je clique sur « Afficher une ligne récapitulative », la ligne totale qui va apparaître au fond de mon tableau pour avoir à chaque fois pouvoir référer l'ensemble de mes variables en ligne et les comparer par rapport à la moyenne de l'ensemble de mes lignes. Le second onglet, quant à lui, permet de mettre en forme mon graphique ou mon tableau dans ce cas-là de la façon dans laquelle je le souhaite. Prenons l'exemple, si on se rend ici dans la quatrième colonne, je peux choisir d'indiquer que j'aimerais compresser mes indicateurs. Et vous le voyez, mes heures, toutes affichées à zéro, disparaissent et n'apparaissent désormais plus que le temps en minutes et secondes. J'ai choisi à chaque fois de représenter les performances de mes différentes variables en ligne par des cartes de densité, mais j'aurais pu sélectionner des barres même si avec le peu de place que j'ai actuellement, c'est peut-être un peu moins parlant et en plus, on perd l'indicateur chiffré. Donc, j'apprécie moins et je vais donc rester sur ma carte de densité. Alors, ce que je vous propose désormais, c'est d'aller ajouter un graphique afin d'essayer d'avoir une vision un peu plus fine de ce qu'il est en train de se jouer au niveau de mon audience sur une période d'un peu moins longue que 30 jours. Pour ce faire, on va sélectionner un graphique de type, disons, série temporelle avec des courbes lisses, c'est parfait pour moi. D'ailleurs, s'il vous arrive vous-même à hésiter entre tout un tas de types de graphiques pour faire visualiser un jeu de données, je vous invite à vous référer à ce bon vieux document, à ce bon vieux classique qui cartographie un bon nombre de graphiques autour de leurs différentes qualités et il nous rappelle par exemple que lorsqu'on souhaite faire visualiser les relations entre deux données, deux variables, on ira plutôt les exprimer avec un nuage de points alors que si on est autour de trois variables, on ira plutôt sur un graphique à bulles. Et bien, ce document, s'il peut vous être nécessaire, écrivez-moi en commentaire et je vous le partagerai FISA. Alors, on est ensuite sur du glissier déposé et j'ai juste à cliquer ici pour stabiliser mon graphique à cet emplacement. Je vais peut-être le réduire un peu pour qu'il n'écrase pas mes autres éléments et en cliquant dessus, je vais au sein de l'onglet données personnaliser ce que je souhaite lui faire dire. Et donc là, je ne veux plus être sur ma plage de date par défaut. Je vais donc la personnaliser et je vais sélectionner plutôt les sept derniers jours. Si je le souhaite ici, je peux inclure la date d'aujourd'hui mais je ne vous le conseille pas puisqu'on est tellement fin qu'on risquerait de créer des décalages selon si l'on consulte le rapport le matin ou le soir. Et je vais choisir de le comparer avec la période précédente, c'est-à-dire les sept précédentes journées avant ces sept mêmes journées. Ce n'est peut-être pas le moyen le plus clair de vous l'expliquer, mais je pense que vous avez compris. j'applique et là on peut voir que véritablement on est le 1er août aujourd'hui, on est un peu au milieu des le T et donc j'ai une audience qui ne varie pas tellement avec des courbes assez symétriques. Et pour ceux qui sont encore peut-être un peu maniaques un peu comme moi, vous pouvez cliquer toujours ici et aller cette fois-ci dans Style pour faire que votre courbe soit de la même couleur que votre chart graphique afin que la semaine actuelle ressorte davantage. Allons à présent observer la page 2 et oui, vous allez voir, on reste sur des données qui sont toujours issues de Google Analytics mais on va cette fois-ci représenter, cartographier et mettre des étiquettes sur le type de lecteur qui consulte le site l'astrate.fr. Vous constatez, c'est des lecteurs bien souvent à peu près du même âge que moi et notion importante, ici, on a la possibilité depuis à peu près début d'année 2020 d'importer et de représenter ces données via des cartes Google Maps. Alors, c'est une option assez sympa, néanmoins, je tiens à vous avertir, lorsque vous souhaitez embedder, c'est-à-dire intégrer les codes iframes de votre rapport Google Data Studio au sein d'un autre site web, ce graphique-là ne s'affichera pas. Donc, gardez-le en tête. Pendant que l'on évoque le sujet, sachez que pour partager vos rapports, c'est assez simple, vous le voyez, plusieurs possibilités, vous pouvez inviter des personnes par email, planifier très sympa l'envoi du rapport à des dates fixes, obtenir un lien vers le rapport afin de partager un URL qui permet de consulter le rapport au format dynamique, intégrer le rapport au sein d'un site web, mais dans ce cas-là, je viens de vous le dire, vous ne pourrez pas consulter les éléments générés à partir de l'implémentation d'une carte Google Maps, et enfin télécharger le rapport, ce qui, cette fois, ne vous permettra pas de consulter le rapport en mode dynamique, mais vous serez en mode statique au sein d'un PDF, au sein d'un PowerPoint, et donc le survol de la souris sur un élément ne permettra pas de faire afficher des éléments, vous n'aurez pas la possibilité de jouer avec les filtres, mais vous avez vu, vous n'êtes pas coincé dessus, le choix de la diffusion du rapport est assez large et varié. Avant de quitter cette page, je précise, lorsque vous implémentez un rapport avec Google Maps, il peut être utile de filtrer la carte, puisque comme vous en doutez, il existe également des lecteurs, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, et l'affichage de la Nouvelle-Calédonie nous aurait forcé à étirer la carte de façon forte, et donc pour filtrer, après avoir sélectionné votre élément, il suffit de se rendre dans la section filtrer, et dans mon cas, vous allez voir, j'ai choisi de faire un filtre qui n'inclut que les données, que les valeurs comprises dans le continent européen. Donc, c'est pour ça qu'on voit une carte assez restreinte. Passons à présent à la page 3, où là, très intéressant, cette fois-ci, j'ai choisi d'alimenter avec une nouvelle source de données, Google Search Console, qui nous permet d'identifier sur quelles requêtes mon site ranque et génère du trafic. Et donc, une fois n'est pas coutume, j'ai choisi de disposer de données assez fines, puisque vous pouvez le voir ici, j'ai choisi de croiser les requêtes sur lesquelles je ranque avec le device associé à la recherche. Et surtout, je demande de comparer mes performances avec, vous voyez ici, des données issues de la période précédente et non pas de l'année précédente. Alors, j'aurais pu sélectionner ça si je le souhaitais. Vous allez voir ce que ça donne. Malheureusement, en SEO, ça varie beaucoup et donc, ça ne fait pas trop sens de comparer d'un an à l'autre. Je préfère, dans ce cas-là, avoir quelque chose d'un peu plus réactif et donc, de me baser simplement sur les 30 jours précédents. Et vous voyez, ce tableau permet de mieux comprendre ce qu'il était déjà en train de se jouer dès la page 1, c'est-à-dire une perte de trafic. Pourquoi ? Parce que je suis surtout dépendant du référencement naturel et là, vous le voyez, je perds beaucoup de positions ces derniers temps. Ce que je vous recommande également, c'est d'aller trier pour que ce soit bien clair votre tableau sur un des indicateurs. Moi, j'ai choisi l'impression pour savoir là où j'ai du potentiel mais vous aurez très bien pu imaginer par exemple le taux de clic pour savoir là où vos descriptions impactent le plus et votre positionnement est certainement le meilleur. Alors, pour le coup, ça aurait fait sens d'aller exclure les données pour lesquelles j'ai très peu de trafic enregistré puisqu'on a rapidement des taux impressionnants qui ne reflètent pas l'importance qu'en ces requêtes pour mon site web. Surtout, essayez également j'en profite de faire économiser de la bande passante à votre audience en essayant de lui mettre très simplement des données qui font sens qui sont importantes dans mon cas par exemple inutile d'avoir deux décimales en face de ma position moyenne et dans ce cas là on se rend au sein de l'onglet style et on va indiquer que l'on ne souhaite pas de décimales. Donc là, vous l'avez compris sur la requête attrition sur ordinateur je suis en moyenne à la 56ème position. Passons à présent en page 4 et cette fois-ci je vais chercher à avoir une idée des performances de ma chaîne YouTube. Vous voyez, j'ai choisi d'afficher quelques indicateurs macro qui comptent sur YouTube. Le taux de visionnage au sein des 28 derniers jours, le temps moyen passé sur les vidéos au sein des 28 derniers jours, la proportion moyenne de vidéos consommées c'est 28 même derniers jours et en dessous j'affiche les indicateurs macro dans le détail au niveau des vidéos. Mais au-delà des vues et du watch time il y a peut-être un autre indicateur qui pourrait compter et qui pourrait expliquer le succès d'une de mes vidéos c'est l'indicateur de l'engagement. Donc dans l'engagement j'inclus un ajout d'un abonnement, un ajout d'un like, un ajout d'un commentaire, un ajout à la playlist. Alors certes ces indicateurs sont intéressants mais dans mon cas ils ne fonctionneraient pas. Pourquoi ? Car je dispose d'une chaîne à faible audience et d'ailleurs je vous en tiens en partie responsable car jusqu'à preuve du contraire vous n'avez toujours pas appuyé sur le pouce bleu en bas de cette vidéo. J'apprécie la moitié. Et donc avec une chaîne à faible audience on a des indicateurs peu élevés et si j'ajoutais une troisième colonne le nombre d'abonnements générés par cette vidéo et bien j'aurai à chaque fois des chiffres compris entre 0 et 2, 3 ce qui m'empêcherait de tirer des conclusions significatives sur l'éventuel plus fort intérêt généré par cette vidéo au détriment de cette vidéo par exemple. Donc néanmoins je vais essayer de contourner ce problème en allant créer moi-même un nouvel indicateur. Pour ce faire je clique sur ajouter une statistique et nous allons créer un champ calculé. De prime abord ça semble peut-être un peu compliqué mais vous allez voir c'est ultra simple. Donc on va appeler cet indicateur engagement et alors décider qu'il va fusionner plusieurs micro-indicateurs en lui-même c'est-à-dire qu'on va inclure dedans l'ajout de commentaires sur les vidéos plus on va lui additionner l'ajout de vidéos à une playlist plus l'ajout de j'aime sous la vidéo plus l'ajout d'abonnement utilisateur et là on aura déjà des chiffres un peu plus robustes et on clique sur appliquer l'indicateur est en train de se calculer et vous allez voir que évidemment c'est la vidéo qui a eu le plus de vues qui a généré le plus d'engagement mais on peut par exemple apercevoir que celle où l'on voit comment un peu c'est-à-dire vous êtes taquin comment on peut prendre la place de son concurrent sur les résultats de recherche Google on a presque 25% de l'audience qui s'est engagée avec celle-ci 25% c'est faux c'est plutôt 12% je me calme et je descends à peu près donc on a à peu près 12,5% des lecteurs qui ont consommé cette vidéo qui ont réagi avec celle-ci c'est plutôt un bon score pour moi à mon échelle et puisqu'à présent je vous sens chaud on va aller un cran plus haut en réalisant ce qu'on appelle un data blending c'est-à-dire une combinaison de données on va donc afficher sur le même graphique ou sur le même tableau des données partageant une dimension commune mais provenant de sources diverses en peu de clics vous allez ainsi avoir l'opportunité de mettre la lumière sur des relations existantes entre différentes données alors pour réaliser cette démonstration on va chercher à s'appuyer sur des données qui puissent nous parler donc on va plutôt rester sur les nombres de visiteurs de la strat.fr et dans ce cas-là on s'appuiera plutôt sur les données en termes d'utilisateurs une fois accordé sur la base sur laquelle on souhaite partir on n'a plus qu'à copier et finalement dupliquer ce modèle de graphique on va donc dans ce cas-là choisir de se baser sur un des dénominateurs communs les plus répandus les plus universels à savoir la date puisque ce sera ça la dimension commune à partir de laquelle nous allons combiner nos données en s'appuyant sur cette seconde source sur une autre source de trafic disons celle aller un site que j'avais créé étudiant il doit l'avoir ici voilà un petit site média créé il y a une belle demi-douzaine d'années mais qui doit tourner encore un peu et à présent nous n'avons plus qu'à aller sélectionner l'intégralité des graphiques que l'on souhaite combiner faire un clic droit et sélectionner combiner les données afin de faire apparaître notre nouveau graphique alors ce que je recommande vivement c'est de toujours bien penser à renommer les sources de données que nous sommes en train de créer et dans notre cas il s'agit donc de la strat face une comparaison de l'audience en de la strat face à LNM et nous pouvons même aller plus loin en personnalisant également la légende du nouveau graphique que nous venons de créer alors pour ceux qui aiment davantage rentrer dans le vif sujet sachez que quand vous êtes sur un premier graphique il vous suffit de cliquer sur combiner les données pour voir cette console s'ouvrir et ainsi vous donner plus de souplesse dans votre constitution de data blending de combinaison de données ce data blending correspond donc à un certain type de jointure la left outer join qui nous permet donc de conserver l'intégralité des données proposées dans la source de données 1 ou A dans ce cas et d'ignorer les données présentes dans la source 2 ou B qui ne sont pas mentionnées dans la première source alors vous l'avez vous même constaté mais j'ai choisi dans ce cas là d'opposer l'audience et le trafic généré par la strat à celui généré par ce site média ce site média qui a en moyenne un peu plus d'audience sur les 28 derniers jours parce que par défaut lorsque vous créez un graphique ou un tableau Google Data Studio embarque cette plage de données par défaut les 4 dernières semaines mais sachez que j'aurais pu aussi vouloir impressionner d'inventuels annonceurs et créer un nouveau champ calculé afin de fusionner l'audience réalisée par la strat avec celle réalisée par ce site média afin d'avoir des chiffres un peu plus importants pour pouvoir impressionner d'inventuels annonceurs voire d'inventuels investisseurs voilà quelques exemples concrets de combinaisons de données ou si vous préférez de data blending et chers internautes pour vous récompenser d'avoir été aussi attentif je vais clôturer en vous partageant 3 autres idées de données à combiner au sein de Google Data Studio premièrement afin de disposer pour une fois d'une vision holistique de la SERP Google je vous invite à réconcilier autour des résultats de recherche vos Google Ads avec vos résultats sur Google Search Console ainsi vous aurez une vision réconcillée entre trafic payant et trafic organique ensuite vous pouvez également imaginer réconcilier Google Analytics et toujours Google Search Console autour des pages pour essayer de déterminer de quelle manière une plus grande visibilité dans les SERP impacte les performances du trafic organique puis enfin si vous disposez d'un portefeuille de site vous pouvez visualiser sur un graphique une des dimensions que vous souhaiterez comparer afin de comparer de comparer excusez-moi les différences entre le site A et votre site B c'est déjà pas mal n'hésitez pas également à partager les vôtres dans les commentaires de cette vidéo ou à m'en demander d'autres si vous êtes à court voilà c'est tout pour cette vidéo si vous souhaitez que j'en fasse d'autres sur Google Data Studio afin de masteriser un peu plus ce sujet et bien écrivez-le moi dans les commentaires si vous aimeriez vous appuyer sur la base que l'on vient de créer ensemble écrivez-le moi aussi dans les commentaires en me demandant que je vous partage ce lien qui vous permettra de dupliquer ce modèle de rapport indiquez-moi également dans votre commentaire un lien vers un de vos réseaux afin que je vous envoie directement ça en DM allez très bonne journée bye Sous-titrage Société Radio-Canada